Et il était une fois un royaume, un royaume où l'on marchait pieds nus, voilà. Donc tout allait bien ainsi, et quand un jour, par contre, oui c'est vrai, quand un jour le roi qui se promenait dans son jardin observa au loin deux coques qui se chamaillaient, et se demandant lequel des deux allait gagner, voilà qu'il marcha sur une épine. Une épine fort pointue. Bon, d'habitude tout était prévu pour que rien de malencontreux ne puisse perturber la vie du roi. Alors voilà, peut-être qu'un jardinier avait été distrait, ou alors étaient-ce des esprits malins, qui, ayant voulu jouer un tour au roi, avaient placé l'épine à cet endroit. Peu importe, en tout cas le fait est que la douleur fut telle que le roi entra dans une colère noire. Ah oui, il rassembla ses ministres et leur dit, c'est intolérable, je ne supporte pas l'idée que l'on puisse se piquer les pieds sur le sol de mon royaume, voyons, je veux que mes sujets soient protégés de ce fléau. « Mais que pouvons-nous y faire ? » demanda la ministre des Routes et des Ponts. « Eh bien, j'exige que l'on fasse mettre des tapis en peau de vache partout où mes sujets posent le pied, voilà, que plus personne ne puisse se blesser. Vous m'entendez ? » répondit le roi. Le ministre de l'Agriculture interrogea, « Votre Majesté, vous voulez donc tuer toutes les vaches ? Sniff ? » « Mais alors ? » « Oui, je sais, » coupa le roi, « nous devrons nous passer de lait. » « Mais bon, c'est un sacrifice nécessaire, car il est inadmissible que l'on se fasse mal aux pieds sur le sol de mon royaume. Allez, 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 exécution ! » Le premier ministre, qui était un grand sage et qui donc aimait les vaches, trouva l'idée un peu brutale, pour ne pas dire extrêmement vilaine. Contredire le roi aurait pu lui coûter la vie, alors voici ce qu'il lui proposa. « Majesté, votre idée est splendide. » « Oui, vraiment, un tapis de cuir, bravo. » « Mais me permettriez-vous de rajouter à votre modifique idée une minuscule modification ? » « Dites toujours, mon bon ami. » « Je vous écoute, » répondit le roi. « Oh, vous allez voir, c'est trois fois rien. » « Voilà, peut-être qu'au lieu de tapisser tout le royaume, vous allez voir, nous pourrions simplement tapisser la plante des pieds de nos sujets. Qu'en pensez-vous ? » Un silence assez profond, un silence assez ténu, s'empara de la salle de réunion. Et le roi se mit à faire quelques sons du genre « Mais, 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 quelle idée extraordinaire ! » « Quelle idée extraordinaire ! » s'exclama le roi, « renversante même, époustouflante ! » « Dans mes bras, mon fidèle ami ! » « Un tapis juste sous la plante des pieds, mais quelle idée originale ! » « Révolutionnaire ! » « Tellement extraordinaire que j'aurais pu l'avoir moi-même ! » « D'ailleurs, cette idée, c'est moi qui l'ai eue, à travers vous. » « Bien, que l'on décide, allez, que l'on coupe, allez, que l'on couse et que l'on distribue des tapis de juste à la taille des pieds, à tous mes sujets, en avant, merci et à demain ! » fit le roi, plein d'énergie, en se dirigeant vers la porte du palais. C'est ainsi que furent inventées les chaussures. Eh oui ! « Et toi, grand sage, ami des vaches, tu n'en portes pas ? » « Mais non, c'est vrai, toi tu aimes regarder où tu mets les pieds. »